Salut! Nouveau vidéo pour mon septième défi déjà! Ah bon Dieu, je suis tellement contente, j'ai hâte de voir votre réaction face à ce nouveau défi de rénovation et de construction qui est, ma foi, quand même, selon moi, assez intéressant. Mais bon, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Arielle, je suis montréalaise et je fais des vidéos de Sims depuis le début de l'année 2021. J'essaye le plus possible de vous lancer un défi à chaque mois, donc c'est le septième, je suis un peu en retard, mais c'est pas grave. Je vous rappelle que si vous participez à mes défis précédents, vous ne serez peut-être pas dans les vidéos de visite. Par contre, à chaque fois qu'il y a des nouvelles constructions, je les partage sur mon Instagram, SuperSirenSims, qui d'ailleurs est une bonne façon de rester connectée avec moi parce que c'est là-dessus que je vous pose des questions, que je vous avertis quand j'ai des vidéos, que je vous mentionne s'il y a des retards, des choses comme ça. D'ailleurs, parlant d'Instagram, c'est via Instagram que j'ai eu l'idée de ce défi-ci parce que je vous avais demandé, est-ce que vous vouliez un défi ciblé sur le nouveau pack de fermes ou non? Est-ce que vous vouliez beaucoup de contraintes? Je vous avais posé quelques questions de direction, si on veut. Et au final, ce qui était ressorti, c'est que oui, vous étiez intéressé à avoir beaucoup de contraintes, mais vous vouliez quand même avoir une certaine liberté, donc je l'ai gardé en tête. Et il y a Anaïs qui était venue m'écrire en privé pour m'aider à développer le concept d'avoir une ville arc-en-ciel. Mais bon, il ne faut pas que j'aille trop vite tout de suite. On va commencer en fait pour aller visiter le petit Storybase, si on veut, la petite famille de base de ce défi-là. Donc en gros, c'est la famille Blanc qui est composée de Karine Fournier et de Théo Blanc. C'est une famille de riches snob qui ont fait leur carrière comme courtiers immobiliers de luxe. Donc c'est du monde qui aime la bonne bouffe, qui aime les arts, qui aime la musique, qui sont très snob, très matérialistes. Vous voyez le portrait. Et ils ont une fille adulte qui s'appelle Véronique. Véronique, c'est une fille qui a toujours tout eu pour elle, qui n'a jamais vraiment eu à travailler pour ce qu'elle avait. Puis sa carrière de designer vient par les contacts qu'elle a eus via ses parents. C'est une fille sportive. Et dans le fond, ses parents lui ont acheté Willow Creek. Tout un cadeau, en effet. Et ils se sont dit, on va lui payer la traite. Donc c'est tout un terrain à donner comme cadeau. Et c'est là qu'on rentre dans les contraintes du défi. Alors, je vais y aller dans les petits détails en premier. Alors, bien évidemment, je vous demande d'utiliser aucun CC. Là maintenant, mes tendances dépensières font que j'ai tous les packs. Il n'y a pas de contraintes de ce côté-là. Mon Dieu, j'ai justement regretté d'acheter Star Wars, mais il était en rabais. Puis anyway, ça fait que maintenant, j'ai plein de trucs vraiment cools pour construire. Donc ça, c'est un bon côté. Je vais y aller, avant d'y aller dans la contrainte centrale sur le terme de l'arc-en-ciel, on va y aller plus sur les contraintes techniques. Premièrement, il y a 13 terrains qui sont des maisons. Vous pouvez les raser. Vous pouvez construire, rénover la maison existante. Vraiment, là, vous avez une liberté totale. Vous pouvez faire littéralement ce que vous voulez. Les contraintes techniques sont plus sur les terrains communautaires, c'est-à-dire le musée, la boîte de nuit, la salle de sport, la bibliothèque et le parc. Vous ne pouvez pas modifier la façade. C'est ce qui veut dire que vous ne pouvez pas effacer les clôtures, effacer les murs extérieurs. Vous ne pouvez pas changer la taille des terrasses. Vous ne pouvez pas changer le type de toit. Vous pouvez changer les couleurs, la texture. Vous pouvez changer les fenêtres, les portes. Vous pouvez changer la déco. Vous pouvez changer les arbres. Vous pouvez ajouter des décorations de toit. Vraiment, là, vous pouvez ajouter, mais vous ne pouvez pas effacer, agrandir, rapetisser, mettre un étage de plus, mettre un sous-sol. Ça, c'est un gros nom. Je veux que ça reste comme solé. Par exemple, le parc, il y a un mini-bâtiment. Vous devez le garder, ce bâtiment-là. J'avais juste envie de vous rajouter un petit défi de... Troisième demande, contrainte, inspiration. Vous voyez qu'il y a trois terrains vides, tous des 30 par 20. Je trouvais que c'était un peu vide comme ville. J'aimerais ça, si vous voulez, partir de zéro, tant que c'est un 30 par 20. Mais si vous partez de zéro et que vous voulez faire un terrain communautaire, mais que ce ne soit pas ceux qui existent déjà, moi, ce que j'aimerais beaucoup, ce serait qu'il y ait un café, qu'il y ait une clinique vétérinaire et qu'il y ait un magasin. Ça peut être un café-magasin, ça peut être une clinique médicale ou d'être une clinique vétérinaire. Maintenant, si on rentre dans le vif du sujet. Moi, ce que je vous demande, c'est de construire seulement avec deux couleurs. Et oui, quand je parle d'arc-en-ciel, c'était plus la finalité que la maison en tant que telle. Donc, quand vous allez dans le menu de construction en bas, vous le savez sans doute, bien évidemment, surtout si vous construisez, vous pouvez filtrer selon plusieurs catégories. Et une des catégories, c'est les couleurs. Donc, oui, premièrement, vous devez construire avec seulement deux couleurs. On s'entend qu'e-games est gentil, parce qu'il y a des façades, tu peux cliquer, mettons, jaune et vert, il y aura là-dedans des choix de couleurs qui vont avoir du bleu dedans. On s'entend que ce n'est pas de la grosse restriction. Je vous demande quand même de faire attention, parce que je ne sais pas pour vous, moi, ça m'arrive souvent que quand je clique des swatchs, dans, mettons, c'est jaune et vert, bien, ce qu'ils me montrent, c'est orange. Puis quand tu regardes les autres couleurs, il y a un jaune. Donc, c'est sûr que s'il y a, si dans les swatchs, il y a littéralement la couleur que vous êtes censé prendre, vous devez prendre celle-là. Ça ne marche pas de mettre orange, on s'entend, là. Mais là, je vous fais confiance, vous êtes des adultes, vous êtes capables d'être responsables, j'espère. C'est sûr que si tu trouves une maison qui s'est littéralement quatre couleurs, ça ne marche juste pas, je ne la montrerai pas. Si on continue dans les contraintes, parce que je suis sadique de même, j'ai retiré les deux couleurs marron, clair et foncé. Parce que je trouve qu'il y a déjà tellement de marron dans les couleurs, en général, dans les objets, que je trouvais ça ridicule. Vous avez dix couleurs, parce que normalement, il y en a douze dans les choix de couleurs. Vous pouvez cliquer, il y en a seulement dix que je vous laisse. Dernière contrainte de couleurs, parce que je sais, je suis finiquie, mais c'est la vie. Si vous prenez noir comme couleur, la deuxième ne peut pas être blanc. Tout comme si vous prenez blanc, la deuxième couleur ne peut pas être noire. Je ne veux juste pas de noir et blanc. Moi, ça ne m'intéresse zéro. Non, je ne sais pas, non. L'idée, c'est quand même d'avoir des maisons les plus colorées. J'aurais pu vous enlever blanc, noir et gris, on s'entend, là. J'ai été gentille. Je vous ai laissé ces couleurs-là quand même. Donc, c'est ça, en fait. C'est vraiment pas, selon moi, c'est pas des contraintes trop horribles. Je vous donne un petit peu moins que trois semaines. Donc, on est aujourd'hui le 29 août. Je vous donne jusqu'au samedi 18 septembre à minuit pour participer, parce que le dimanche 19, j'irai visiter sur Twitch. Enfin, maintenant que je ne travaille plus la fin de semaine, je vais avoir plus le temps de faire des petits lives de même. Je vous rappelle, aucun cécé, pas de contraintes de Pâques. Je vais mettre toutes les explications en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous devez donc partager dans la galerie, la maison ou le terrain communautaire avant le 18 septembre à minuit, avec le hashtag Rénault Super Sirène 7. Je vous rappelle aussi que j'ai une nouvelle série en cours, qui est de visiter vos galeries. Donc, si vous voulez que je visite les vôtres, et que vous n'allez jamais participer à aucun de mes défis, les chances sont que je ne les connais pas, vos ID Origins, actuellement, parce que je ne suis pas du tout puissant, je ne peux pas le savoir. Donc, si vous voulez que j'aille visiter votre galerie, laissez-moi votre ID Origins. En ce moment, je priorise ceux qui me suivent déjà, ou qui ont participé à mes défis par le passé. S'il y a des constructions en particulier que vous voudriez que je visite, vous pouvez modifier vos constructions, puis ajouter le hashtag Rénault Super Sirène. Comme ça, moi, une fois par mois, j'irai regarder le hashtag, et je ferai une vidéo. À date, c'est malade ce que j'ai découvert. Je trouve ça vraiment le fun d'avoir plein d'idées grâce à vous. Sur ce, je vous laisse. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada